Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de faire cette vidéo avec un nouveau arrière-plan qui est juste magnifique, il est juste trop trop beau Pour les personnes qui font aussi des vidéos Youtube et qui sont intéressées par cet arrière-plan, je vais vous mettre en barre d'infos tout simplement J'ai commandé chez Aliexpress et par contre il est un peu transparent donc j'ai dû mettre un arrière-plan noir derrière tout simplement Ou une couverture ou peu importe, quelque chose qui va faire un peu plus foncé, comme ça on voit pas la transparence et on voit pas ce qu'il y a derrière Mais en tout cas, shine black like a diamond, c'est les trop beaux Bref, donc aujourd'hui comme vous avez compris, dû au titre et aux couleurs de l'amour, aujourd'hui on va venir faire une vidéo pour maquillage de Saint Valentin Alors aujourd'hui j'ai pas envie de faire quelque chose de simple, de discret Voilà je vais essayer de faire ce que je peux parce que je ne sais toujours pas ce que je vais mettre au visage pour les palettes J'en ai choisi trois, j'ai choisi tout d'abord la Ruby Obsessions Obsessions de chez Uda Beauty parce que voilà, quand je veux des teintes de rouge c'est la première palette que je prends Ensuite je vais également prendre de chez Martine Cosmetics la palette Chouabuzz que j'adore beaucoup Et puis là il y a une teinte que j'aimerais vraiment prendre, c'est la teinte marine qui est celle-ci Que je pourrais en fait un petit peu swatcher avec les autres palettes Et en tout dernier une palette de chez Too Faced, la Cinnamon Beer Où là également il y a aussi cette couleur qui m'intéresse beaucoup Alors voilà, je vais faire un petit trio, un petit combo de ces trois palettes Et voilà, donc c'est parti ! J'ai hésité à mettre un bandeau ou un serre-tête sur ma tête Serre-tête sur ma tête Bref, alors sur ce, on va commencer par le teint Et par le teint, j'ai vraiment le teint qui est une catastrophe Je ne sais pas pourquoi dernièrement j'ai plein de boutons là Il y a plein de petits villageois qui viennent s'installer comme ça sur ma peau, j'ai pas compris Leur délire, j'en ai aussi un là qui a voulu s'éloigner de tout le monde Il y en a un ici qui est en train de disparaître Mais bref, c'est vraiment affreux Alors pour ça je vais mettre un anti-cerne vert qui va permettre de camoufler les rougeurs Et je vais prendre celui de chez Yves Rocher, je l'aime beaucoup Il est en fait en stick Et je vais tout simplement appuyer ici Bah c'est ceux qui me dérangent le plus en fait Je vais venir appliquer mon spray pour le visage Donc en fait c'est un primer, c'est aussi un rafraîchisseur Et puis c'est aussi un spray pour une fois que vous avez fini tout le maquillage Là je vais l'appliquer maintenant que j'ai rien sur le visage Puis ça va permettre de fixer un peu plus l'anti-cerne que j'ai mis Donc celui-là c'est le Hangover Il est super bien, il sent la note coco, j'adore Pour le fond de teint je vais venir avec mon fond de teint Time Wise de chez Marie Ké La teinte que j'utilise en ce moment c'est la beige W160 C'est un fond de teint que en fait il n'y a que celui-ci que j'utilise en ce moment Et vous voyez que il est à bout J'éparpille comme ça sur mon visage parce que c'est plus pratique Ah non, il est vraiment en fin de nuit les gens C'est de tapoter pour mettre ce que je peux sur mon visage Le pauvre, il n'y a presque plus rien Je l'aime beaucoup parce que la couvrance c'est une bonne couvrance C'est un fond de teint matifiant Et surtout c'est un fond de teint qui est modulable Si vous voulez en mettre plus, si vous voulez en mettre moins Voilà c'est à vous de voir Et l'anti-cerne je choisis également de chez Marie Ké C'est vraiment un duo que je prends toujours 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 Ils sont super bien Et puis la teinte ici c'est la teinte la plus claire que je prends C'est la Light Ivory Je vais venir appliquer Je dirais une bonne couche quand même Et du coup j'ai humidifié mon Beauty Blender Il est énorme, c'est trop cool Et c'est le Beauty Blender de la collection Cherry Coke de chez Morph Et puis du coup on va venir étaler tout ça Je ne suis pas très fan des Beauty Blenders Vraiment C'est très très rare que je les utilise Et non je n'ai pas fait exprès de prendre en rouge Mais je trouve qu'en fait il est tellement agréable Une fois qu'on l'humidifie Sinon les éponges comme ça sont dures Franchement c'est pas cool si vous les humidifiez pas Et par contre pensez à humidifier franchement avec de l'eau Et puis bah voilà Vous l'appuyez bien pour qu'il y ait le reste de l'eau qui vienne Parce que j'ai essayé juste de faire avec mes petits sprays Et en fait mon fond de teint ça faisait des paquets sur le visage C'était affreux Et puis pour les ongles vous avez vu que j'ai fait Mais cette fois-ci j'ai pas voulu faire en rouge J'ai voulu faire une espèce de corail avec des petits brillants Qui forment un coeur Je sais pas j'avais pas envie de rouge cette année Encore une fois En mettant avec l'éponge Elle va quand même prendre en fait du produit Et là ça me dérange un peu Je vais remettre un tout petit peu Toujours avec le Beauty Blender Cette année pour la Saint-Valentin je sais pas trop quoi faire Je sais pas si je décide quelque chose Si je laisse mon copain décider J'en ai aucune idée J'avais envie d'aller manger au restaurant Parce que nous en fait pour la Saint-Valentin Chaque année on va toujours manger au restaurant Il y a eu juste une fois à cause du Covid Et puis qu'on avait pas les vaccins Que j'avais fait une seule fois à la maison D'ailleurs n'hésitez pas à les checker J'avais vraiment fait un truc tout simple Et j'ai filmé en vidéo Comme ça au cas où ça peut vous donner des idées Si vous êtes pas vacciné Et puis que vous pouvez pas aller au restaurant Autant faire un truc tranquille à la maison Voilà moi maintenant je me suis vaccinée J'ai fait les deux doses Mais j'en ferai franchement J'en ferai pas une troisième Ça c'est clair C'est un petit peu de l'abus Du coup ensuite pour venir fixer Tout ce que je viens de mettre Je vais prendre une poudre de chez LA Girl Et je vais prendre en fait une poudre un peu teintée Parce que dépendant des fois du fond de teint Il est un peu plus clair, un peu plus foncé Alors je jongle avec les poudres que j'ai comme ça Parce que j'ai beaucoup de poudre de plusieurs couleurs Plus foncée, plus claire etc Alors du coup je jongle à chaque fois avec celle-ci Mais sinon une que j'aime aussi beaucoup mettre C'est la poudre translucide Donc c'est une poudre blanche Qui va en fait devenir invisible Et matifier sur le visage Moi j'ai de chez NYX et de chez Marike Ensuite, je sais pas si vous connaissez le baking On va venir appliquer maintenant Pendant que je ferai au fur et à mesure mes sourcils Donc on prend un petit peu de poudre claire Et on va venir tapoter ici On va prendre un petit moment en fait Tout simplement Donc j'attendrai le temps Pendant que je fais mes sourcils Je crois que j'ai pas besoin de dire Vous pouvez deviner Si vous regardez mes vidéos Vous pouvez deviner Qu'est-ce que je fais toujours avec mes sourcils Je mets du gel de chez NYX Dire qu'en fait depuis toujours J'utilise ça Si vous avez des bons produits à sourcils Dans lesquels je pourrais tester Que vous trouvez qu'ils sont bien Que vous avez entendu parler Que voilà c'était Ils étaient bien tout simplement N'hésitez pas à m'écrire en commentaire La marque et ce que c'est Comme ça je peux sans doute tester C'est vrai que C'est bien de changer aussi de temps en temps De pouvoir tester des autres choses C'est vrai que moi Quand il y a quelque chose qui me plaît J'aime bien tout le temps utiliser ça D'où le produit pour les sourcils Je pense que c'est la seule chose Que je n'ai pas changé depuis autant d'années Des fois j'utilise ceux de mariquet et tout Mais je sais pas pourquoi Avec le gel j'ai l'impression que c'est plus précis Non pour le bronzer Je vais venir avec le Hoola de chez Benefit Ça fait super longtemps que je ne l'utilisais pas Aujourd'hui je sais pas J'ai eu une illumination J'ai eu envie de le reprendre Je vais venir mettre entre Tout simplement entre Poudre que j'ai mis Tout à l'heure Blush Je vais venir appliquer le blush de chez Kiko Ça c'était de la collection de Noël Holiday Gems Et puis c'est le numéro 2 Candy Cane Et puis en fait c'est un rose Après il faut juste faire attention J'avais oublié que c'était super pigmenté Donc du coup Je dois repasser un petit peu mon pinceau de poudre L'highlighter on va venir plus vers la fin Au même temps que je ferai les lèvres Maintenant on va se concentrer sur les palettes Maintenant on va décider Qu'est-ce que je vais prendre Quoi comment Alors je pense que je vais toutes les ouvrir devant moi Tout simplement Pour premier la palette d'Uda Beauty Je vais venir appliquer cette couleur là Je vais bien mettre partout sur le creux de ma paupière Et zoomer vous verrez un peu mieux ce que je fais Petite idée en tête de ce que je pourrais faire Maintenant à voir si j'arriverai ou pas Toujours avec un pinceau fluffy Je vais venir appliquer toujours de chez Uda Beauty Cette couleur un petit peu orangée Puis je vais essayer de faire un petit dégradé Un petit contraste Mettre juste ici au-dessus Je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup Pour la palette de Too Faced Je vais venir prendre la couleur Red Hot C'est le rouge qui est ici Et je vais l'appliquer sur le coin externe de mon oeil Juste ici Ça ne change pas spécialement beaucoup Il y a un poil plus foncé que ce que je viens de mettre Mais je pense que je mettrai encore un autre foncé par dessus Ouais je vais faire ça Je vais prendre un autre plus foncé De nouveau dans la palette Uda Beauty Et puis ça sera du coup celui-ci Ensuite je vais venir appliquer une base Mais maintenant je ne sais pas C'est les bases de chez Belouise Mais je ne sais pas si je mets celle-ci Ou plus celle-là qui tire vers l'oranger Je pense que je vais quand même venir avec celle-ci J'espère pas que ça fera trop foncé Je vais en appliquer un tout petit peu sur ma main Et puis mettre sur toute ma paupière mobile J'aime bien la couleur ça me plaît Il faut savoir que je n'avais pas encore utilisé cette teinte Chez Belouise Et c'est vrai que je ne sais pas encore à 100% bien travailler avec ces bases-là Mais j'essaye Peut-être avec un pinceau encore plus plat Ça ferait l'affaire Je pense que j'ai mis un peu trop là Mais bon c'est pas grave Maintenant j'espère que ça donnera bien Que c'est pas trop foncé la base Je vais venir avec la palette Martin Cosmetics And I take the marine color like this Voilà Et je vais venir Le miroir il est beaucoup plus grand J'adore Et je vais venir appliquer juste ici Alors ici je vois tout près le rendu Il est sympa Mais je pense qu'on aurait plus vu Si j'avais mis une base plus claire Et ensuite j'aimerais une teinte un petit peu pailletée Mais plus claire Je dirais pas blanc Mais quelque chose un peu plus Je vais essayer cette couleur Irisée Voir ce que ça donne Je sais pas du tout si ça va donner plus joli ou moins joli Mais voilà je suis là pour tester aussi Écoutez ça va J'aime bien Je viens de me faire une frayeur toute seule J'ai cru que j'avais rien fait de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant Mais c'est bizarre parce normalement Je peux filmer jusqu'à 30 minutes et après ça s'arrête Mais normalement j'entends le bruit quand ça s'arrête Zut Mais bon Vous savez pas à louper grand chose J'allais faire en dessous de l'oeil Et puis du coup je vais prendre la couleur la plus foncée ici Dans la palette Huda Beauty Oh mon dieu j'ai eu chaud Nous allons passer au crayon noir Le crayon noir j'utilise celui de chez Dr Pierre Rico Pour moi c'est le crayon noir qui reste vraiment noir Ça ne coule pas Ça ne coule pas Ça coule pas Mais elle coule pas J'en peux plus moi-même Je vais mettre à l'intérieur de l'oeil C'est vrai que dernièrement je ne mets plus en blanc Parce que ça agrandit en fait l'oeil Ça agrandit le regard Mais là je ne vois pas Je ne vois pas mettre du blanc Ensuite on va passer à l'eyeliner Cette fois-ci j'ai décidé de changer À force de prendre toujours le eyeliner liquide de chez Essence J'ai voulu prendre le liner en marqueur De chez Huda Beauty Parce que je trouve qu'il est aussi bien Il me plaît Du coup vu que la caméra était en surchauffe J'ai profité déjà pour faire un oeil Et maintenant je vais venir faire l'autre Tout simplement J'ai mis les faux cils de chez Huda Beauty C'est le numéro 9 Et elle se surnomme Carmen Donc Carmen numéro 9 Et puis pour le mascara J'en ai mis Je voulais en mettre deux à la base Mais du coup j'en ai mis qu'un seul Parce que Bah parce que voilà Donc j'ai mis le mini que j'ai de chez Fenty Beauty Qui est cool Moi j'aime bien Il me plaît En attendant que ça sèche pour mettre le mascara Je vais venir appliquer mon highlighter chouchou Du moment C'est l'highlighter de chez Mariquet C'est une espèce de petite pompe La teinte c'est la teinte Silver Sand Et puis bah voilà C'est une petite pompe Que vous mettez Genre moi je mets Quelques petits points Comme ça Et après j'estompe en fait Avec mon doigt Doigt beauty blender c'est égal Vraiment Mais je sais pas J'aime bien le rendu que ça fait Quand j'applique avec les doigts Du coup le petit mascara de chez Fenty Beauty Je vais venir mettre mon liquide mat De chez Hida Beauty De la nouvelle collection de l'année lunaire Nouvelle an lunaire plutôt Et ça c'est la teinte 08 Red Et voilà j'avais vraiment envie d'un rouge rouge Et voilà du coup le résultat Je suis désolée La caméra elle a coupé Elle n'avait plus de batterie Donc j'ai dû entre temps la charger Mais voilà un petit peu le résultat J'ai juste décalé un petit peu ici Le faux cil Il est un peu plus décalé Par rapport à l'autre Mais voilà c'est pas très grave Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous trouvez de ce look Moi je trouve que c'est super sympa En plus avec l'arrière plan Ça donne genre trop bien Si vous n'êtes pas encore abonné Je vous invite fortement Et ce serait avec un énorme plaisir Que vous vous abonniez Et puis si ça vous intéresse D'être au courant A chaque fois que je sors une vidéo N'hésitez pas à appuyer en fait Sur la petite cloche Juste ici en dessous Et voilà Je laisse également ici de côté Des suggestions de vidéos Et je vous dis à une prochaine Bye